Le numéro 80 s'est vendu 54 000 euros à un fils de Ken d'argent, acheté 54 000 euros par Tony Ford, M.A.B. Agency, vendu par le Hara de la Reboursière. Mais ce n'est pas Aliette Faurien qui est présente ici même à la tête, c'est sa fille, Sybille. Bonjour Sybille Gibson. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, on a vendu, donc je suis très contente. Alors justement, tu représentes une nouvelle génération au Hara de la Reboursière. Dis-nous tout, depuis combien de temps tu représentes le Hara de la Reboursière ? Je suis rentrée dans l'entreprise réellement il y a un an et je suis la cinquième génération. Cinquième déjà. Raconte-nous, en quelle année, vers quelle année a débuté l'histoire du Hara de la Reboursière ? 1903, par mon arrière-arrière-grand-père, puis mon arrière-grand-père, puis mon grand-père, puis maman. Et voilà, moi j'essaye de reprendre le flambeau petit à petit. Donc je suis en formation permanente et dans l'idée de faire aussi bien que ma mère qui a fait un travail formidable depuis 30 ans. Alors du coup, tu t'occupes aussi bien de la partie jumenterie que de la partie étalonnage aussi ? Tout, tout. J'ai refi le site internet récemment, ça c'est mon truc, là je suis à l'aise. Le reste, j'apprends tous les jours. Je travaille beaucoup avec Tanguy Salut, notre manager, avec maman. Et puis voilà, j'apprends tous les jours. Je suis beaucoup au poulain, aux ventes, au saïd des étalons pour voir les clients, etc. Et c'est ta première vente aux Arus ? Oui, première. Et je suis toute seule, sans ma maman. Donc j'ai appris plein de choses. D'accord, d'accord. Prochaine question. Comment, pourquoi être revenue dans, pas dans le cocon familial, mais dans l'entreprise du moins familiale ? Parce que ma terre me tient à cœur depuis très longtemps. Je me suis posé la question longtemps, parce que j'étais à Paris, ensuite j'étais à Chantilly. Et puis un jour, je me suis dit, qu'est-ce que ça va devenir ? On ne peut pas vendre et voilà, il faut que je m'y colle. Donc, et puis j'adore les chevaux, toujours. Donc voilà, ça m'a semblé une évidence, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps à me déclencher. Mais voilà, maintenant on est à fond. Et tu penses que la prochaine génération est déjà intéressée aussi par eux ? Mes enfants, ils aiment bien, on verra. Mon neveu aime bien aussi, donc on verra. On ne va pas les pousser, mais s'ils aiment, je les aiderai bien sûr. Donc l'heure a de la remoursière. Combien d'étalons en 2015 ? Il y en a eu trois. Combien d'étalons en 2016 ? Une surprise déjà ? Pour l'instant quatre, parce qu'Archange d'Or fait toujours l'amende pour nous, même s'il est à Sud-Manchara. Écoute, on verra s'il y a une surprise, on aimerait bien, mais on cherche toujours un étalon bien sûr. Rendez-vous très vite alors du coup sur France-Cyr pour connaître la suite des événements. Absolument, merci beaucoup. Merci Sybille.